Sous-titrage ST' 501 C'est un des plus grands rassemblements aujourd'hui national de stand-up paddle qui se déroule pour la troisième fois dans le golfe du Morbihan. Troisième édition, ça a démarré en 2014, on est en 2016. Ça a pris un engouement assez fort puisqu'aujourd'hui on est à presque 380 participants. On a décidé de monter un événement typiquement stand-up paddle qui associe en fait des pros avec des amateurs, des adultes et des enfants parce que c'est ouvert, il y a aussi une catégorie de moins de 15 ans. Les gens recherchent quelque chose qui dure deux jours, qui soit une fête tout en étant une vraie compétition quand même avec des valeurs de compétition, avec des courses. On est passé cette année en étape de la Coupe de France en plus, donc on a les meilleurs, les meilleurs français, certains internationaux aussi. Le terrain de jeu est absolument sublime, le golfe du Morbihan. L'événement devient quelque chose qui est vraiment attendu de la part des participants. On a des inscrits depuis presque un an maintenant et l'idée c'est d'en faire le grand rassemblement du stand-up paddle sous toutes ses formes, compétition et festivité. Alors nous sommes ravis d'avoir cette manifestation qui sort un peu et qui est d'une valeur ajoutée à toutes nos régates qu'on a habituellement dans le golfe. Sans parler que là, nous sommes en plus dans un sport terriblement écologique et qui demande beaucoup de persévérance et beaucoup de volonté pour faire quand même 20 kilomètres à la rame, à la rame, à la rame. Et sur un parcours qui est magnifique et avec tout l'enjeu qui consiste à jouer de l'ensemble des courants qu'il y a dans le golfe du Morbihan. Alors ce moment, bien sûr, rentre aussi dans le phénomène du développement du tourisme dans la presqu'île de Ruisse et notre office de tourisme en profitera pour faire une excellente promotion comme il en a l'habitude. On est en train de voir arriver, vous les voyez déjà là les premiers concurrents arriver, normalement ça doit être assez serré, il y en a un ou il y en a deux ? Il y en a un qui apparemment aurait fait une avancée. Allez, c'est sur le lave d'esprit, la voix sur la calme, on peut l'applaudir, il va faire le buzz maintenant dans toutes les réseaux sociaux. Voilà, très spécialisé, ouais tu peux lever les bras à Eric, félicitations. Mesdames et messieurs, à quelques mètres de sa victoire, Eric Stérieur. Très bon ressenti, premier ça veut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Et non, très content, très content de la course, c'est vraiment chaque année, c'est une très grosse bataille avec Gaëtan Séné. Donc j'avais gagné la première, il avait gagné la deuxième, je gagnais la troisième. Et donc à chaque fois, très content de revenir, très content de voir que même malgré le fait qu'il n'y ait pas un grand soleil, il y a quand même le public au rendez-vous, la foule au rendez-vous, on s'est fait encourager tout au long du canal. Il y a des gens qui nous ont encouragé quand on passait, c'est vraiment très... Donc un grand merci à eux d'ailleurs, parce que ça aide beaucoup. Ça fait combien d'années que tu en fais du coup ? Alors moi ça va faire 10 ans que j'en fais. 10 ans, ouais. Et donc tu fais combien de courses par année à peu près ? Là j'ai réduit un peu parce que je suis en fin de carrière, il y a les jeunes qui prennent la relève, mais ça tournait entre une vingtaine et entre 20 à 25 courses par an, ouais. Et les plus longues distances, c'est lesquelles donc ? Les plus longues distances, à Hawaï, il y a une course, ça s'appelle la Moloka et Oahu, c'est entre deux îles et c'est 50 km. En Hollande, il y a une course, c'est sur plusieurs jours, c'est 200 km. Il y a des courses très très longues et puis après il y a aussi des courses très très courtes, avec des sprints en bord de place dans les vagues. Donc il y a toute une panoplie de disciplines. En tout cas, félicitations encore et merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas trop dure la course ? Un peu quand même. Après les 12 km d'hier plus les sprints, c'était une course vraiment éprouvante. Et franchement, je féliciterais toutes les filles qui sont arrivées au bout là, parce qu'on n'était pas beaucoup à avoir fait les deux jours et franchement, physiquement, c'est vraiment éprouvant. Heureusement, il y avait un petit peu de vent, il y avait pas mal de petits passages qui étaient un peu glissants. Donc ça, ça permettait de... Moi j'aime beaucoup le downwind, donc là ça permettait de bien avancer en se faisant plaisir. Voilà, après il y avait pas mal de courant, il fallait bien arriver à les négocier. C'était pas toujours facile, j'ai pas toujours fait les bonnes options, donc j'ai laissé beaucoup d'énergie des fois sur des contres. C'est vrai qu'il y a pas mal de courant dans le golf, du coup ça aide ou ça a des avantages ? Voilà, c'est ça, il faut arriver à bien lire le courant, et bien, voilà, moi à un moment j'ai tenté une option par la droite qui a été pas payante du tout, donc là j'ai perdu beaucoup d'énergie, mais bon après c'est plus rigolo comme ça que sur du plat. Au départ c'est vrai que c'était compliqué, parce qu'on avait vent de travers, du coup il fallait bien monter au logotin, bien haut pour pouvoir après faire un petit downwind pour que les vagues vous aident à descendre vers la Maison Rose, enfin vers Conlo, en gros, et du coup j'ai fait ça et ça m'a vachement aidé, j'ai permis d'avoir beaucoup de temps. Donc tu es local si je comprends bien, tu es d'ici ? Ouais, bah grâce à Gaëtan il m'a bien entraîné, il m'a montré bien tous les courants. Et ça fait longtemps que tu en fais du coup ? Ça fait trois ans, à la première édition j'avais fait le Rider, j'avais fait une assez bonne place, ça va, deuxième édition, premier aussi, et là du coup je pense aussi faire premier par rapport au temps. Donc si je comprends bien tu vas continuer. Ah ouais, c'est un de mes sports favoris, tu rencontres des personnes, tu te fais des copains, c'est génial ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada